On passe maintenant à l'intestin grêle. L'intestin grêle est le plus long canal du tube digestif, allant d'environ 2 mètres de long jusqu'à plusieurs dizaines de mètres suivant les espèces. On y distingue trois segments principaux dans cet intestin grêle. Le premier segment, qu'on appelle le diodénome ou hons diodénale. Le diodénome, il fait à peu près 25 cm. Donc c'est la première partie de l'intestin grêle qui décrit une once en forme de C qu'on appelle l'once diodénale. Et c'est au niveau de cette once qu'arrive, ici comme vous le voyez, arrive le canal pancréato-bilière et qui va déverser le contenu des sécrétions de la bile et des sécrétions pancréatiques. La deuxième partie, donc faisons suite au diodénome, c'est la partie la plus longue qu'on appelle le jugénome et qui décrit plusieurs onces. Et ce jugénome va s'étaler jusqu'à l'entrée de l'ilium. Et l'ilium, c'est la dernière partie de l'intestin grêle qui va se jeter dans le grand intestin par le sphincter iliocécal, à ce niveau-là. Donc là aussi, l'intestin grêle, comme nous venons de voir, est délimité par deux sphincters. D'une part, le pylore qui délimite l'intestin de l'estomac et d'autre part, le sphincter iliocécal qui délimite l'intestin grêle du grand intestin. De point de vue structure, l'intestin grêle présente également d'être tunique, comme le reste du tube digestif. Une serreuse, une musculeuse, une sous-muqueuse et une muqueuse. Par rapport à l'estomac, la musculeuse ne présente que deux couches musculaires, à savoir la couche lentigénale externe et la couche circulaire interne. C'est ce qui rappelle la structure de l'osophage. Cependant, l'intestin grêle présente une caractéristique très importante par rapport à ce que nous venons de voir jusqu'à présent. C'est la présence de plis au niveau de la muqueuse et ces plis vont augmenter largement la surface absorbante et qui vont permettre de contribuer au mélange et le retard de l'avance du chim pour favoriser son absorption. Ces plisements de la muqueuse qu'on appelle les valvules connuvantes, comme ici vous avez le schéma de deux valvules connuvantes. Ces valvules connuvantes, donc, ce sont des replis de la muqueuse. Ces valvules connuvantes sont à leur tour surmontées par des replis encore de la muqueuse qui va donner à la surface intestinale son aspect du viteux, c'est-à-dire comme les serviettes en éponge et qui va encore augmenter la surface absorbante. Alors, si on agrandit ces villosités intestinales, on va s'apercevoir que ces villosités sont à leur tour surmontées encore par des plissements beaucoup plus fines constituant ce qu'on appelle la bordure en brosse. Cette bordure en brosse qui se localise vraiment à la surface de l'entérocyte. Donc, je rappelle qu'ici c'est un entérocyte et vous avez cette surface, cette bordure en brosse qui appuie la surface apicale de l'entérocyte. Ces microphilosités sont à leur tour recouvertes par des filaments de glucoprotéines qu'on appelle des glycocalyxs et qui vont jouer un rôle essentiel dans le filtrage et l'orientation du processus de digestion au niveau de la surface entérocyte. Cette surface entérocyte, grâce à tous ces replis, va se trouver augmentée au moins de 600 fois par rapport à la structure, par exemple, de l'estomac ou de l'osophage. A la surface de cette muqueuse s'ouvrent deux types de glandes intestinales. Tout d'abord, nous trouvons les glandes de l'ibercone qui sécrètent un suc intestinal à peu près de 1 à 2 litres par jour qui est un mélange à queue et alcalin d'un pH entre 6,5 et 7,8 et du mucus. On trouve également le deuxième type de glandes qu'on appelle les glandes de Brunner et qui sont localisées essentiellement au niveau du diodénome et sécrètent aussi un suc alcalin. Au niveau de l'intestin grêle, on trouve aussi des cellules sécrétant des enzymes qui se font à la surface des cellules intestinales. Parmi les enzymes, on peut citer les lactases, les sucrases, les maltases, les isomaltases, les peptidases, les nucléosidases, les entéroquinases, etc. À côté de la sécrétion de ces enzymes, il existe également des cellules de type endocrine qui produisent certains hormones comme la sécrétine, la cholecystokinine, le gastrique intestinal peptide et le vasodactif intestinal polypeptide et la gastrine et la somatostatine. Parmi les hormones qui sont sécrétées à ce niveau-là et qui vont participer à beaucoup de fonctions au niveau de l'intestin que nous verrons plus tard. De point de vue innervation de l'intestin grêle, l'innervation de l'intestin grêle est strictement identique à celle que nous avons déjà décrite auparavant. C'est-à-dire qu'il est double intrinsèque et extrinsèque, intrinsèque, c'est-à-dire formé par les ganglions intraméraux et les innervations extrinsèques, et les doubles aussi et les parasympathiques et sympathiques. La parasympathique est assurée par les nerfs vagues, la sympathique est assurée par les nerfs splanchniques. Les premiers ont leur corps cellulaire dans l'obule et les secondes ont leur corps cellulaire dans la moelle épinaire. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous renvoie à ce que j'ai dit juste avant. On passe maintenant au gros intestin. Le gros intestin correspond à la dernière partie du tube digestif. Il est subdivisé en plusieurs parties et qui est également limité par deux sphinctères. Le sphinctère ilio-sécale qui est localisé entre l'iléon et le sécane. Et le sphinctère anal qui est la partie terminale du tube digestif. Il débute par le sécane au fond duquel on retrouve l'appendice. Ensuite on trouve le colon ascendant, puis le colon transverse, le colon descendant, le colon pelvien et le rectum qui va se terminer par le sphinctère anal. Le sphinctère anal, comme on le remarque sur cette figure, est formé par deux sphinctères. Un sphinctère anal interne qui est lisse et qui va être involontaire. Et un sphinctère anal externe, strié et qui va être volontaire. C'est-à-dire que l'on peut commander à volonté. La structure du gros intestin est identique à celle de l'intestin grêle. C'est-à-dire contenant les quatre couches dont nous avons déjà parlé. Sauf que sa muqueuse n'a ni valvule connuvente, ni vilosité. Elle est seulement soulevée par des crêtes qui séparent des bosselures. Comme on le voit ici en coupe interne. Ces bosselures vont plus ou moins freiner la progression des aliments pour permettre l'absorption de certains nutriments que nous verrons plus loin. Au niveau de cette paroi du grand intestin, on trouve également les glandes de l'hybercone qui sécrètent un sucre alcalin. L'inervation extrinsèque est double. Elle est sympathique et parasympathique. L'inervation sympathique du grand intestin est semblable à celle de l'intestin grêle. C'est-à-dire qu'elle est assurée par les nerfs splancliques. Et son rôle est essentiellement un rôle inhibiteur via la libération de la noradrénéine par les terminaisons. Et on en parlera plus tard. En ce qui concerne l'inervation parasympathique, elle est assurée par deux types de nerfs, à la différence de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons vu que, que ce soit l'intestin, l'estomac ou l'œsophage, l'inervation parasympathique est assurée uniquement par le nerf vague. Au niveau du grand intestin, l'inervation parasympathique est assurée par deux types de nerfs. Tout d'abord, le nerf vague dont le corps cellulaire est situé au niveau du bulbrachidien va innerver la partie du colon ascendant et la partie proximale du colon transverse. Alors que les nerfs pelviens dont les corps cellulaires se trouvent, cette fois-ci, au niveau de la moelle épinière sacrée qui est parasympathique, vont innerver la partie distale du colon transverse, le colon descendant, le rectum et le sphincter anal. et les fibres issues de ces nerfs vont s'articuler avec les neurones intramuraux, que ce soit pur énergique ou ce soit coul énergique.